Chers amis internautes, bienvenue et merci de nous rejoindre. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Maëva Noemi Saint-Ondy. Elle est entrepreneur, jeune entrepreneur bien sûr. Bonjour Maëva. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes étudiante en génie mécanique, créatrice de la marque IEI. Je voudrais bien vous laisser le soin de nous présenter cette marque que vous avez créée. J'ai lancé ma marque en juillet 2020, suite au confinement qui nous a obligés à rester à la maison, parce que j'ai toujours été passionnée de couture et tout. Et je me suis dit, c'est le moment, pourquoi ne pas prendre ce temps libre pour faire quelque chose. Donc ma marque, c'est une marque de sac et d'accessoires de mode, essentiellement en wax. Mais j'utilise n'importe quelle matière, ça peut être de la toile de jus, du PVC, etc. Oui. Et comment est-ce que l'idée vous est venue d'entreprendre ? C'est vrai, vous êtes passionnée de la couture, mais c'est venu de quelque part. Mais bien sûr, pour moi, il n'a jamais été question que d'études, en fait. Pour moi, il ne s'agit pas d'étudier et d'avoir le diplôme de chercher un boulot. C'était important d'avoir une activité à côté, quelque chose qui puisse me permettre d'être plus ou moins indépendante. Et je me suis dit, c'est le moment d'aller à la fois l'utile à l'agréable, puisque c'est ma passion. Et ça me permettra de gagner des sous, donc. Ne pensez-vous pas qu'il y a une dissemblance, comme on le dit, entre vos études et ce choix ? Oui, bien entendu, mais on fait ce qu'on sait le mieux faire. Donc, niveau études, bien sûr, c'est un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Mais la couture, à part les études, c'est ce que je maîtrise le mieux, donc. La question ne se posait pas pour moi. Vous recouvrez les marques, enfin, les produits, ou vous les créez vous-même ? Parce qu'il y a des produits qui viennent de l'extérieur et il y a certains créateurs qui s'occupent uniquement de recouvrir ces produits-là. Comment est-ce que vous faites à votre niveau, dans votre entreprise de IAI ? Tous mes produits sont créés de A à Z par mois. Que ça commence à la découpe, le rembourrage et les finitions. Donc, il n'y a aucun recouvrement de sac venu d'ailleurs. Donc, vous recevez des commandes avec des directives ? Oui, on va dire qu'au début, j'ai commencé par certains modèles, donc, que j'ai conçus, que j'ai présentés. Et les personnes viennent vers moi, ils me disent, je veux tel modèle avec tel tissu. Et des fois, ils ont des modifications à faire. Parce qu'il faut savoir que chaque article que nous sortons est unique. C'est-à-dire qu'il correspond exactement aux envies de la personne, aux particularités qu'il a voulu qu'on y intègre. Comment arrivez-vous à écouler alors vos produits ? Pour le moment, c'est uniquement sur les commandes que nous travaillons. Vu qu'on a une toute petite capacité de production, je suis seule à la production. Ce qui fait que les commandes qui viennent suffisent exactement pour remplir mon carnet de commandes, en fait. Donc, quand il y a une nouvelle commande, je la produis et je communique beaucoup autour de chaque article qui est réalisé. De manière à ce que de nouvelles personnes puissent venir, être intéressées, m'amener à créer de nouvelles choses à chaque fois. Il y a plusieurs entreprises au Bénin qui font comme vous, qui créent leur marque. Des entreprises de mode, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi suis-je obligée de venir vers vous ? Déjà, comme je le disais, chaque article est communique. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais chez nous, vous pouvez avoir exactement le produit que vous voulez. Vous pouvez venir me voir et me dire, j'ai vu tel sac, je veux bien ça, mais je voudrais qu'il y ait tel nombre de poches en plus, qu'il y ait exactement tel tissu. Donc déjà, tu as un article qui te correspond et que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Après ça, nous offrons la possibilité de personnaliser chaque produit. Donc on offre la possibilité de mettre une broderie sur les produits, que ce soit un nom, un nom de marque, etc. Et ensuite, un autre point non négligeable, c'est que presque tous nos articles sont versatiles. Je m'explique. Vous prenez un sac, vous pouvez le porter de trois, quatre façons différentes. Le même sac peut être détachable, déclinable en plusieurs modèles que vous pouvez adapter à vos sorties, à vos activités et tout. Donc toute cette particularité fait qu'en venant chez nous, vous êtes certain d'avoir un article différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et par ailleurs, nous avons un service après-vente de qualité. Puisque vous êtes directement en contact avec le producteur, vous pouvez pour toutes vos réclamations venir directement vers nous, nous demander « Ah, je voudrais modifier ceci, je voudrais rajouter ceci et tout ». Et nous ne laissons pas en fait nos clients dans la nature. Nous venons « Comment tu as trouvé le sac ? Qu'est-ce que tu as apprécié ? Est-ce qu'il y a des remarques à faire ? » Nous sommes une toute jeune entreprise et notre objectif, c'est de nous améliorer constamment. Pensez-vous que vous pouvez vivre de cette entreprise ? Je dirais vivre de l'entreprise, pas encore. À l'état actuel des choses, pas encore. Mais au fil du temps, nous pensons nous étendre à d'autres secteurs comme les vêtements, d'autres accessoires de mode. Et à ce moment-là, entrer dans une gamme qui se voudra plus être un peu du luxe, de la haute qualité, nous offrirons des produits entrés de gamme, des produits hauts de gamme. Et à ce moment-là, je pense que oui, cette entreprise pourra être ma seule activité. Merci à vous, Maëva. Je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Merci. Chers amis internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501